La diversité à l'heure des droits culturels La diversité à l'heure des droits culturels, ça veut dire peut-être l'occasion historique de considérer que tout un chacun peut être reconnu dans ce qui constitue sa propre culture, à côté de l'injonction d'aimer celle des autres ou celle qui soit dominante. Donc pour moi l'idée des droits culturels c'est permettre ça et en même temps l'obligation pour tout un chacun de disposer d'espace, en tout cas de confronter sa propre vision du monde à travers ses pratiques culturelles avec les autres, dans une organisation effectivement pacifiée, pédagogique, qui permet de traiter tout ça dans une dimension de débat qui fait démocratie fondamentalement. Là où aujourd'hui la tendance est plutôt à stigmatiser un certain nombre de cultures et peut-être à provoquer le repli sur soi. L'autre chose qui me semble importante, une fois qu'on évoque la question des droits culturels, c'est un petit peu les compétences, les savoir-faire sur lesquelles se sont fondées les politiques culturelles depuis 50 ans, qui sont plutôt fondées sur une logique d'offre, là où la question des droits culturels va poser la question de comment on reconnaît et comment on accepte, comment on travaille avec une diversité de pratiques, elles-mêmes porteuses de demandes très variées. Donc je pense qu'il y a un travail important à faire sur la question de l'adaptation de nos pouvoirs publics, de nos outils pour les politiques culturelles, par rapport à une volonté politique d'instituer la question des droits culturels en France. C'est là où c'est compliqué, c'est que, par exemple, dans le champ de ce qu'on appelle les pratiques en amateur, on constate aujourd'hui que beaucoup de ces pratiques ne sont pas structurées, ne sont pas organisées pour être présentées dans un certain nombre de débats, des débats professionnels, des débats techniques, des débats politiques. Et donc l'idée, c'est un peu instituant, c'est de quelle façon on fait en sorte que les gens qui aujourd'hui sont passionnés de pratiques artistiques puissent s'organiser collectivement pour avoir un droit à la parole collective dans un certain nombre d'instances, à côté des professionnels, puisque donc le système paritaire en France est très fort et très puissant. Mais aujourd'hui, si on veut véritablement organiser la démocratie et la prise de parole, il faut agir pour structurer ces pratiques et leur donner des espaces où elles peuvent se confronter et se construire aussi un point de vue par rapport aux politiques. Voilà, pour moi, c'est une question qui est très instituante, qui peut passer par des expériences sensibles locales, de comment des habitants, des mélomanes en ce qui concerne le milieu de la musique, peuvent participer activement au sein de structures culturelles, dans leurs orientations, dans leur programmation éventuellement, dans leur développement, et ne pas simplement être les clients de ces structures culturelles. Elles se nourrissent l'une vis-à-vis de l'autre dans le sens où je pense que les amateurs ont besoin des professionnels dans leur parcours, au niveau de ce qui peut constituer une révélation. Donc il faut que les amateurs puissent voir des professionnels dans l'exercice de leur métier. Ils en ont besoin dans leur processus d'apprentissage. C'est aussi dans cette relation, on parle de compagnonnage par exemple, entre des professionnels et des amateurs, que des amateurs peuvent se perfectionner et comprendre un petit peu les savoir-faire qui sont en jeu dans le métier ou dans la pratique exigeante d'artistes. Et je pense que globalement, ce sont des marchés nouveaux qui s'ouvrent pour les professionnels. On parle beaucoup de tout ce qui est autour de l'action culturelle et artistique, l'éducation artistique, l'action culturelle, pardon. Je pense que là, du point de vue du champ professionnel de l'exercice du métier, il y a des marchés qui s'ouvrent. Je parle de marché, le terme peut-être pas judicieux, mais en tout cas ce sont des réalités. L'exercice du métier d'artiste ne peut pas se satisfaire simplement de l'exposition au public, pour plein de raisons. Ce sont des marchés qui se restreignent, là où effectivement la société fait que les pratiques en amateurs ont vocation à se développer et peuvent effectivement, à certains endroits, apparaître comme concurrentiels. Donc il faut réfléchir à ces deux choses pour continuer de vivre dans une harmonie souhaitable entre des gens qui ont une légitimité à vouloir s'épanouir et s'exprimer en public sans vouloir en faire un métier et des professionnels qui doivent trouver une voie pour développer leur carrière. Voilà, tout simplement. La notion de l'accompagnement, c'est une philosophie, c'est une posture pédagogique qui vient compléter l'arsenal pédagogique avec l'enseignement, la formation, qui vise à permettre des parcours communs entre notamment des professionnels et des amateurs. L'idée principale étant que le professionnel met à disposition ses savoir-faire, ses ressources au gré de la progression du parcours et du projet de l'amateur avec des choses qui se négocient au cours du trajet qu'on fait ensemble. Ce sont des nouvelles façons de faire, enfin qui ne sont pas forcément nouvelles dans tous les domaines, qu'on essaie de développer dans le champ musical notamment puisque donc la société a évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui s'engagent dans une pratique artistique veulent être un peu maîtres de leur organisation, de leur parcours, de ce qui leur arrive, être responsables un petit peu de ce trajet artistique qu'ils vont produire et sont plutôt en recherche de partenaires et pas forcément de tuteurs. Un partenaire, c'est quelqu'un qui va être effectivement dans cette posture d'accompagnement.